Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco du 12 janvier 2023 Nous allons commencer ce numéro de Diascoco par la France La Ligue 1 française, Chansène Bimba et l'Olympique de Marseille ont bien maîtrisé 3 à 1 avec un but notamment de Chansène Bimba, notre demi-dieu donc voilà Chansène Bimba qui avait longtemps cru que c'était lui qui avait marqué lors de la dernière journée contre Montpellier mais en réalité il avait poussé son adversaire à marquer un autobut mais les images de prime abord en voyant Chansène Bimba jubilé on pensait que c'était lui qui avait marqué mais les ralentis avaient démontré que c'était bel et bien un autogol Chansène Bimba donc et l'Olympique de Marseille sont allés s'imposer 2-0 sur le terrain de 3 en match comptant pour la 18e journée les deux championnats, les défenseurs centrales internationaux qu'on voulait devenir un cadre au sein de cet effectif de l'Olympique de Marseille entraîné par Tudor s'est installé clairement et a tenu son poste et s'est bien illustré en ouvrant la marque à la 10e minute de jeu dans sa spécialité qui est une reprise de la tête sur un corner souvenez-vous ces buts extraordinaires marqués contre Tottenham Hotspurs dans le cadre de la dernière journée la 6e journée de la Champions League qui aurait pu permettre à l'Olympique de Marseille de poursuivre son chemin soit en Europa League soit et bien évidemment en Champions League parce qu'une victoire de Marseille aurait qualifié cette formation mais voilà donc ça n'était pas arrivé donc c'était... c'est la spécialité de Chansène Bimba les marquaient notamment de la tête donc voilà il est maintenant à 3 buts à toute compétition confondue 2 buts marqués avec la formation de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne souvenez-vous contre le Sporting de Lisbon et puis contre Tottenham et puis ce but-là ce but qui vient de marquer contre 3 il occupe donc la 3e place avec 39 points et vont recevoir l'Orient lors de la prochaine journée ce sera le samedi 14 janvier donc l'Olympique de Marseille va recevoir l'Orient et dans l'Orient il y a évidemment Gédéon Caloulou le latéral droit de cette formation et des Léopards d'ARDC donc ça va mettre aux prises deux défenseurs de l'équipe nationale d'ARDC j'espère que Sébastien Desabres pourra assister à cette rencontre pour vraiment se faire une idée sur l'ossature qui veut conduire pour affronter la Mauritanie on va revenir sur la Mauritanie justement dans ces diasques on va un peu analyser les parcours du nouveau coach de cette formation un coach qui est originaire de Comores Randonnons-nous à présent en Ligue 2 française pour prendre les nouvelles de Yann Kitala et la formation du Havre Athletic Club qui confronte leur première place au classement avec les succès après les succès face à Sochow d'Aldo Caloulou Aldo Caloulou est grand frère de Gédéon Caloulou qui joue de côté de Sochow et donc Yann Kitala et les Havres se sont imposés par le plus petit score 1-0 devant la formation de Sochow en match comptant pour la 18ème journée de la Ligue 2 les deux attaquants congoliens ont pris part à cette explication qui aura été très disputée il a fallu donc très peu pour que la situation se décante dans cette partie qui était très fermée les deux formations se sont rendues coup pour coup mais la plus réaliste l'a remportée au terme d'une rencontre où les deux clubs méritaient largement la victoire donc voilà au classement pour le moment le Havre occupe la première place avec un 9 points alors que Sochow est 3ème avec 30 points pour la prochaine journée le Havre va croiser Nîmes Olympiques les vendredis 13 janvier prochain tandis que Sochow croisera le stade Malherbe de Caen le samedi 14 janvier Rendons-nous à présent en Lituanie pour prendre des nouvelles quand même de Noël Mbo et bien c'est le dossier Mercato parce que l'essentiel un peu de ces numéros des astrophoutes va concerner les Mercato les transferts et tout nous sommes en pleine période de Mercato justement hivernal le transfert de Noël Mbo n'a pas été renouvelé par les clubs de Djougas Telchay c'était en Lituanie donc et Noël Mbo a terminé son contrat de 6 mois avec les Djougas Telchay un club de D1 de Lituanie il n'a pas été renouvelé par les dirigeants du club pour une autre pour une autre saison l'attaquant congolais est arrivé au mois de juillet pour se relancer après sa prestation au sein du club de Helsingborg en Suède il a eu beaucoup de matchs où il devait convaincre mais n'a pas su avoir de l'impact nécessaire qui aurait donné des convictions aux dirigeants du club de les conserver âgés de 23 ans le joueur formé à Gillingham des 4 anglaises a joué Djougy au début seulement inscrit toute compétition confondue et donc voilà son contrat n'a pas été renouvelé dommage quand même pour Noël qui aurait pu peut-être vraiment pour suivre son apprentissage du haut niveau parce que de la D4 anglaise à la D1 de Lituanie et vous savez parfois les clubs de Lituanie évoluent sur la scène européenne ça aurait été une bonne chose pour lui un bon tremplin aussi dans les pays scandinaves mais c'est dommage toujours dans les dossiers transferts nous allons nous rendre à présent du côté de la Roumanie où Mike Sestor Botouli et la formation de Larges Pites qui mettent fin à leur collaboration vraiment qu'est-ce qui se passe avec les Congolais qui sont de plus en plus écartés virés un peu partout en Europe Mike Sestor Botouli donc quitte officiellement la formation d'Arges Pites qui est 2-1 roumaine les deux parties ont décidé de résilier le contrat qui les liait d'un commun accord arrivé en début de saison après son passage dans la formation de Clouge toujours en Roumanie les défenseurs centrales congolais est venu rebondir au sein de cette formation ambitieuse qui voulait jouer les premiers rôles mais visiblement tout n'a pas été calculé comme il se devait âgé de 30 ans les joueurs formés à Layton Orient en Angleterre a disputé 17 matchs cette saison toute compétition confondue Mike Sestor c'est aussi un défenseur qu'on avait vu lors du tournoi au festival de Toulon en 2013 en compagnie de Jean-Cel Benba et de Marcel Pisseron mais également aussi il y avait d'autres comme Alessand Manzala il y avait aussi Clark et Nsikoun ils étaient nombreux dans cette compétition de festival de Toulon et Paul-José Popou était du côté de la Belgique à ce moment-là et Kebano aussi il était du côté de la France qui d'ailleurs avait battu la RDC par un but à zéro toujours dans les mercato transfert mais cette fois-ci direction l'Inde pour Richard Koulombombo l'ancien attaquant de l'association sportive Vita Club de Kinshasa Richard Koulombombo réjoint officiellement la formation de North East United de 2 1 indienne souvenez-vous on avait aussi connu un autre congolais du côté de l'Inde il s'agit de Jacques Magoma qui d'ailleurs a terminé sa carrière là-bas en Inde l'annonce a été faite par le club sur les réseaux sociaux à l'annonce du transfert de Richard Koulombombo du côté de la formation de North East United donc c'est une nouvelle aventure qui va commencer pour l'attaquant international congolais avec ses transferts il va tenter d'apporter sa puissance au sein de cette équipe ambitieuse qui veut aller titiller les premières places à l'issue de la saison donc voilà bonne chance à Richard Koulombombo dont l'ancien joueur de Vita Club qui quitte donc la formation de Soudouva de la Lituanie après deux saisons et demi terminant à chaque fois meilleur buteur de cette compétition meilleur buteur de son club Soudouva en 2-1 de Lituanie là il a laissé qu'il y ait des bonnes nouvelles là-bas qu'il y ait des amis et vraiment bon courage à lui pour cette compétition nouvelle qui va se présenter devant lui le chivalent de compter les championnats indiens de football de première division terminons ce numéro de Diasco Foot par deux confirmations les confirmations de transfert on vous avait parlé de cela ici même dans Diasco Foot Djany Limboula a signé pour un an et demi du côté de tous les sports c'est en Turquie en D2 turc de football il ne sera pas le seul congolais en D2 de la Turquie nous avons Yannick Yalamboulas qui est de ce côté là nous avons Kabongo Kassongo Joel Ngandou Kayamba Rémi Moulumba Isaac Tchibango qui est voulu à D2 turc quand même donc voilà espérons que ça va fonctionner quel que soit l'endroit Tjanili ou Imboula mérite peut-être de se relancer d'une manière ou d'une autre ça peut toujours être utile et pourquoi pas pourquoi pas il a besoin de temps de jeu il a besoin de retrouver un peu quand même de la vivacité et tout donc voilà nous allons parler d'un autre transfert aussi qui se confirme c'est celui de Benic Afo-Beket de Millwall Millwall en D2 anglaise en championship donc et qui a signé du côté de Hatta FC c'est du côté des Emirats Arabini du côté de Dubaï donc voilà il a signé du côté des Hatta mais c'est également un club de la deuxième division des Emirats Arabini c'est vraiment triste pour ce joueur Benic Afo-Beket qui laissait vraiment entrevoir beaucoup d'espoir du côté à son poste d'avant-centre de Lyopas et de RDC c'est toujours mieux qu'il n'ait pas joué c'est toujours mieux que de disparaître comme Ava Dongo depuis qu'il avait quitté le dernier club pour signer dans la formation de l'entuaire il n'a pas joué une seconde et aujourd'hui je suis incapable de vous dire où se trouve Ava Dongo est-ce qu'il joue toujours au football est-ce qu'il a arrêté le football on n'est au courant de rien il n'y a pas d'informations qui sont dévoilées même dans les réseaux sociaux et il y a aussi Moubele qui aussi est porté disparu on ne sait pas où il se trouve exactement c'est toujours mieux de revenir en Afrique sentez sa chance en Afrique même au sein de l'ASVita pourquoi pas Moubele pourrait encore peut-être profiter de son aura pour continuer à donner des bons résultats au football congolais si vous avez aimé ce numéro de DiaskoFood merci quand même de commenter de liker de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés d'activer la petite cloche de la notification elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de DiaskoFood que nous mettrons en ligne DiaskoFood vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz